C'est encore moi les amis. Ouais, juste après le débrief, il fallait revenir sur quelque chose, une information est sortie après le match, des images montrant Benzema qui discute avec Ferland Mendy à la mi-temps, avant l'entrée des vestiaires, avec des caméras qui ont réussi à prendre des informations, des propos sortis de la bouche du méchant Karim Benzema. Je sais pas si je vais vous montrer la vidéo ou pas, parce qu'il y a les droits d'auteur et tout, bref, peu importe, Benzema dit à Mendy en français, Vinicius est un petit peu plus loin, donc il l'entend pas, et même s'il entend ça en français, donc il n'est pas censé comprendre. En parlant de Vinicius, Benzema, mot pour mot, dit, il fait n'importe quoi, frère, joue pas avec lui, il joue contre nous. Et ça là, ça fait écho, tout le monde est au courant, c'est dans les top tendances Twitter et tout ça, et je vais revenir donc sur ces propos à la mi-temps, quand le Real Madrid était donc mené 1 à 0, dans un match compliqué de Ligue des Champions, après avoir perdu le premier au Shakhtar, enfin au Shakhtar, contre le Shakhtar, je vais revenir très rapidement sur ces mots-là. Alors premièrement, on a notre vision à nous, c'est-à-dire nous, on est assis, derrière un écran, posé, tranquille, et on voit des mots comme ça sortis, on se dit, premièrement, les retours, ben tiens, je vais vous les lire, il y a de l'hypocrisie, il parle derrière lui, il aurait pu le dire devant, je vais vous dire moi ce que j'ai écrit. Le seul problème, en gros, dans cette diffusion d'images, c'est les médias qui vont en faire un usage qui peut nuire au groupe. Mais après, il faut savoir qu'en interne, des discussions comme ça, dans le foot, il y en a tous les matchs, et parfois même en face-à-face, vous allez vous dire des choses pareilles. Ensuite, j'ai rajouté en dessous, attendez, vous pensez que Vinicius va pleurer après ça ? Le mec se confronte à pire chaque jour pour réussir à jouer titulaire dans un club comme le Real Madrid. C'est un véritable monstre, mentalement, c'est sûr. Force à ce petit. Je vous lis deux, trois petits retours, et on analyse ça ensemble. C'est Benzema qui est irresponsable. Sur le coup, on lit la haine dans les yeux de KB9 vis-à-vis du Brésilien, et cela se voit totalement sur le terrain. Les deux joueurs n'arrivent pas à jouer ensemble, et cela pénalise l'équipe. Non, mais ce n'est pas dérangeant, les esprits qui s'échauffent, mais le problème, c'est que ça ne se fait pas. C'est un petit. Il le prend à part, il le recadre. Je ne comprends pas pourquoi il le dénigre en parlant français à Mendy et à Courtois, à côté de lui. Je trouve que ce comportement manque de classe, surtout que ça ne rejoint pas le comportement qu'on est censé avoir. C'est un manque d'exemplarité. Est-ce qu'on parle de lui quand il tue pas les matchs ? Ça fait je ne sais pas combien d'années. On compte sur un mec de 19 ans et il parle. En tant que leader et ancien, je trouve que ce n'est pas la bonne attitude qu'il a à Karim Benzema. Après, c'est vite fait, en interne, ça va se régler. Le fait de dire ça déjà nuit au groupe. Bon, les amis, j'espère. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais joué au foot, ne serait-ce que dans un... Au foot tout court. Je ne demande même pas d'être en club, dans un grand club. Quand tu joues au foot, tu es une équipe. Mais il faut comprendre que même la personne que tu aimes le plus, pendant un match, quand les choses ne se passent pas bien, qu'il va peut-être mal jouer, il va faire un mauvais match, le gars, tu vas dire des choses, toi, moi, parfois pire que ce qu'on est en train d'entendre. Et ça, là, ça arrive tous les jours. Même dans des matchs d'entraînement. Même dans des matchs d'entraînement. C'est-à-dire, le match n'a même pas une finalité quelconque, que tu vas péter les plombs sur des gars. Un coach qui prend à part, devant tout le monde, vous avez vu, les yeux dans les bleus, ou je ne sais pas quoi, le reportage d'Aimee Jacquet, quand il te lâche, devant tout le monde, Robert Pires, t'es pas zizou. Arrête, je ne sais pas quoi. T'es trop gentil. T'es ceci. Les joueurs de foot, pour arriver au Real Madrid, ils sont prêts à encaisser toutes les reproches. C'est pour ça qu'il y a un tout petit pourcentage qui arrive à aller dans des clubs comme ça. Et je ne parle même pas du Real Madrid. Là, je vais parler de ce qu'il y a en dessous, le monde professionnel, les centres de formation. Pour réussir à être un vrai footballeur, il ne faut pas être susceptible. Il faut être prêt à encaisser. Qu'un coach vienne te dire, tu as fait n'importe quoi, je ne sais pas ce que tu fais là. Continue comme ça et tu rentreras chez toi. Des choses qui sortiront de la bouche d'un coach de cette manière-là. Et là, on parle du foot, mais ça touche même les arts martiaux. Aller dans des pays où ils font du muay thai ou des choses pareilles, espérer être caressé dans le sens du poil, dans le très haut niveau dans ce domaine-là, les plus grands maîtres, les plus grands profs sont des mecs qui vont parfois dire des choses humiliantes, toucher à ton égo, peut-être même te salir. Alors, moi, bien entendu, que comme vous, Vinicius, sur cette séquence-là, il me fait de la peine. Et jamais je défendrais l'idée de se dire je ne sais pas quoi. Sauf que là, on parle football. Des mecs d'une même équipe. Un gars qui est énervé de la prestation d'un autre. Et Benzema, et je pense que lui-même pourrait le dire si on l'interview à un moment donné par rapport à cette chose-là, lui-même, quand il est à côté de ses pompes dans un match, il y a des gars qui vont parler sur lui. Et si tu as la maturité nécessaire, et je pense que Vinicius est beaucoup plus mature que vous le pensez, on viendra lui dire un truc comme ça, il va dire mais bien sûr, j'étais à la ramasse dans ce match-là, mais je vais m'entraîner dur pour revenir. Et pareil, Benzema, quand il rate un face-à-face et que moi, le premier, je vais lui tomber dessus, lui-même, il va dire bien sûr, j'aurais dû le marquer, celui-là. Mais c'est pas des mecs derrière un ordinateur qui sont susceptibles à la moindre reproche. C'est des mecs, tous les jours, ils sont remis en question par les publics, par la presse, par les médias, par leur coach, par tout le monde. Publiquement, un coach va vanter son équipe. Publiquement, Benzema va vanter les siens. Mais en interne, entre groupes, ça va parler sur l'autre, ça va se dire vas-y, là, il est en train de nous faire un match, il est en train de nous bousiller le match, il est en train de nous boire, là, qu'est-ce qu'il fait ? Là, t'as un Benzema qui parle avec Mendy sans qu'il y ait du tout l'intention que ça puisse sortir. Sauf que là, quand la presse, elle te prend, c'est comme si moi, je suis en train de parler n'a pas envie d'entendre. Et que si c'était entendu, ça peut créer un conflit. Alors qu'au final, toi, tu n'as même pas l'intention de nuire à cette personne, tu évoques quelque chose en sachant qu'il n'est pas là, ça peut être perçu comme de la médisance, c'est vrai, c'est pas bien, etc. Mais c'est des choses qui arrivent dans tous les contextes sans pour autant dénigrer la personne au fond de toi-même. T'es en train de parler d'une situation sur le moment, dans un match de foot, dans une mi-temps avec la pression de la Ligue des Champions en ayant perdu le match avant. T'as un mec dans ton équipe qui fait un vieux match, tout comme quand Varane il rate contre City, vous ne pensez pas que dans le terrain il y a des gars entre eux sauf que les caméras elles ne sont pas venues se dire en train de dire il nous a fumé, il nous a tué. Combien de coachs on pensait, on dit des choses pareilles mais les gars, vous pensez que pour arriver au... Eh moi, j'ai des connaissances de gens qui sont allés dans des centres de formation, on ne parle même pas du Real Madrid, là on parle de petits clubs en France, centres de formation, ils pleuraient, ils pleuraient, des gaillards comme vous avez, comme vous ne pouvez même pas le croire, c'est des gens qui pleurent. Cristiano Ronaldo arrivé au Real Madrid avec cette pression, avec le vestiaire, ils pleuraient mais vous pensez que vous allez arriver au Real Madrid et que les leaders de votre équipe vont vous dire non mais t'es jeune c'est pas grave, tranquille, il y aura des mots durs, surtout quand il y a la défaite qui arrive, que tu sais toute la pression que ça génère derrière et Vinicius le premier c'est comme ça qu'il va grandir parce que oui dans le monde en dehors d'un match de foot entendre des mots comme ça sont blessants mais pendant un match de foot il n'y a pas de susceptible le susceptible il n'a pas sa place sur le terrain celui qui ne peut pas entendre qu'on ait dit de toi purée il veut pas lâcher sa balle ou qu'on lui dise directement purée tu lâches pas ton ballon il n'a pas sa place sur le terrain chaque joueur est prêt à entendre des choses on n'est pas dans le foot de la street où on va se dire lui par contre je vais éviter de lui dire il a un caractère comme ça ou l'autre là-bas il va falloir c'est le football et là on parle des coéquipiers ça peut se rentrer dedans ces choses là ça arrive tout le temps regardez Lloris et Son c'est des images il y a eu les images qui sont sorties dans les vestiaires ça se rentre dedans ça se dit des choses sales et ça parle de leur côté mais c'est ça le football de haut niveau c'est pas on arrive t'as quel âge 18 ans bon allez on va essayer d'être doux avec lui non parce que si toi tu veux être doux les adversaires ils vont lui rentrer dedans ils vont essayer de lui montrer que t'es un petit ici on va t'écraser sans compter les insultes les provoque ça va toucher à la famille aux frères aux sœurs ça va faire tout pour que tu sortes de ton match ça existe pas le fair play qu'on imagine à la télé en mode on est assis haut il l'a insulté c'est pas fair play maintenant si tu te fais griller dans ta manière de t'insulter c'est toi qui saute mais le foot c'est parfois comme une guerre sur le terrain et ceux qui l'ont pratiqué le savent très très bien l'équipe adverse tu peux être gentil méchant ce que tu veux elle va te rentrer dedans de toutes les manières possibles il va falloir que tu sois prêt à encaisser pas uniquement au niveau du camp en face mais aussi savoir encaisser une pression dans un club comme le Real Madrid entendre des paroles parfois qui peuvent être très très mauvaises très très pas mauvaises mais très qui ont l'air méchantes pour l'extérieur mais dix minutes après qu'est-ce qui se passe tac tranquille allez vas-y on en rediscute tac donc en fait voilà j'ai dit ça je pense même qu'après dès qu'ils ont vu que les médias avaient crié ça Benzema Sua est parti voir Vinicius en lui disant tranquille frérot voilà sur le coup j'étais énervé et on les a vu même à la reprise de la mi-temps qui discutait tous les trois avec Mendy parce que bon c'est la même aile plus l'attaquant Benzema qui est proche de Vinicius dans le jeu et puis on a déjà vu Vinicius dans les médias aussi dire que Benzema lui enseigne beaucoup lui apprend beaucoup sur le terrain il faut à un moment donné arrêter de regarder le foot en se disant c'est le centre aéré et tout le monde doit se caresser dans le sens du poil ça n'existe pas le foot c'est ça c'est ses propos là des fois devant toi des fois il parle à son coéquipier et si tu es susceptible ou pas prêt à accepter ça parce que oui peut-être qu'en rentrant chez eux ils vont verser des larmes sur un match raté sur les propos mais c'est exactement ce à quoi ils sont préparés jour et nuit et Vinicius il peut avoir l'âge qu'il veut croyez-moi bien vous le sous-estimez mentalement parce que pour être sur le terrain au Real Madrid actuellement il est passé par beaucoup plus de choses difficiles voilà ce que je voulais dire globalement il faut vraiment arrêter d'enfantiser les grands champions les joueurs qui ont du mental et c'est comme ça qu'ils se forgent le mental alors ça se fait ça se fait pas extérieurement ça paraît méchant ça fait de la peine on voit Vinicius et tout mais vous inquiétez pas que c'est pas une guerre après le match ils ont dû se prendre dans les bras ou peut-être qu'après ça il y a dû avoir une explication et c'est fini maintenant la presse va faire son travail la presse va c'est un peu normal aussi il y a un travail c'est ce qui permet de mettre en avant aussi les joueurs quand ça les arrange parfois ces choses là quand ça ne les arrange pas mais c'est le monde dans lequel chacun doit être prêt le footballeur et voilà tout simplement prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous et la paix sur vous c'est parti et la paix sur vous c'est parti